... On a connu les 4 derniers jours une forte crue effectivement qui a mobilisé l'ensemble des acteurs et moi je veux saluer ce partenariat très fort avec d'une part la sécurité civile, le SDIS, les services de la ville de Dax, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient régis des eaux, ceux de l'agglomération du Grand Dax et des moyens importants, des moyens humains et des moyens matériels qui ont été dégagés et qui nous ont permis de tenir bon dans cette crue exceptionnelle qui rappelle 1981. Ceci étant dit, dans la nuit effectivement, il y a eu dans un des hôtels qui bordent la Dour et dont les murs servent de digue, il y a eu apparemment une infiltration peut-être souterraine de la Dour qui a envahi le sous-sol de cet hôtel et à partir de ce sous-sol, c'est toutes les rues avoisinantes qui ont été inondées. Heureusement, nous avons été prévenus aussitôt et dans la nuit à 1h du matin, tous les services sont intervenus pour bloquer cette inondation avec des barrages de terre à trois endroits stratégiques, ce qui fait que l'inondation a été contenue et ne s'est pas déployée sur le reste du centre-ville. Je crois que le plus dur est passé. On ne déplore pas d'accidents humains, on a des dégâts matériels et à Dax, c'est particulièrement spectaculaire. Dans les petites communes rurales, ce qui est assez spectaculaire, c'est de voir que l'habitude des élus et puis de la population fait que ils sont restés très tranquilles, ils ont l'habitude et ils savent faire. Ils savent prendre des précautions d'usage, ils l'ont fait dans les petits villages. Dans les agglomérations, les services municipaux étaient là, le SDIS, les services départementaux, plus la sécurité civile de Brignol qui est venue à la demande de l'État avec des moyens importants, notamment de pompage. Maintenant, on voit sur Dax qu'on est en décrue et on sera extrêmement vigilants pour ce qui va se passer un peu plus au sud, c'est-à-dire dans le Seignanx. Concernant la Mi-12, là aussi, on est maintenant sur une situation de stabilité et visiblement, on devrait plutôt entamer la décrue. Et le point qui nous interpelle un peu, ça peut être la conjonction ce week-end de fortes marées avec un coefficient important, d'une houle importante avec des hauteurs de vagues qui sont très significatives et cette arrivée quand même massive d'eau depuis la Dour. Voilà. Donc, on va dire qu'on reste encore très vigilants au moins pour 48 heures. En termes de précipitation, ça se calme un peu. Aujourd'hui, par exemple, c'est une aujourd'hui sans précipitation ou quasiment. Par contre, on retrouvera de nouveau des pluies samedi, voire dimanche. Nous avons déjà alerté le ministère de l'Intérieur sur l'importance des dégâts pour préparer les dossiers de demande de reconnaissance de catastrophes naturelles qui feront l'objet d'une réponse du ministère et ensuite d'un arrêté que je prendrai. Il y a d'ailleurs deux éléments qu'il faut souligner. Le premier, ce sont les particuliers. Dès que l'arrêté des catastrophes naturelles sera pris, ils pourront se faire indemniser au niveau des polices d'assurance qu'ils ont souscrites. Et puis, les collectivités locales pour lesquelles on fera en sorte qu'un certain nombre des dégâts qui sont constatés puissent également, évidemment avec un taux de subvention qu'on connaît, 25-30%, qu'ils puissent être également aidés pour les réparations.